bonjour les gens bonjour les gens tirage pour le mois d'astro c'est bien parti tirage pour le mois de mai pour les lions et les lionnes solaire lunaire ascendant lion et placement de vénus en lion pour le sentimental j'espère que vous allez bien vous aviez un tirage vu le mois dernier un peu particulier où il y avait des interrogations alors je sais si vous l'avez vécu ou pas c'est intergénéral bon voilà 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 alors un million zélion pour ce mois de mai 2023 2023 waouh quand ça passe de plus en plus vite c'est impressionnant quand même alors tous les renseignements sous la vidéo etc 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 les lions pour le mois de mai s'il vous plaît voilà êtes vous prêts allez on y va c'est parti c'est parti alors alors je vais faire attention c'est un joli jeu mais il est doré donc qui fait des reflets je vais essayer quand même de vous montrer les cartes le mieux possible mais avec les lumières avec le soleil c'est bon du stress et de l'angoisse ici mes amis du stress de l'angoisse je dors pas j'ai des choses à comprendre mais je les comprends peut-être pas que se passe-t-il que se passe-t-il ok je oulala oulala je peux vous le faire ça à chaque fois mais il y avait beaucoup de mouvements là c'est pour ça ah ben oui oui ben il y a vraiment du mouvement pour le coup ok waouh oui il y avait des interrogations le mois dernier j'ai l'impression qu'il ya des réponses ce mois ci ou qui a eu des compréhensions éventuellement alors c'est peut-être pas le cas mais peut-être des compréhensions le mois dernier que l'on a du résultat on a un résultat ok on a pas mal de majeurs ici on en a 4 voire 5 on va carrément dire 5 on a un as on a coupe épée bâton il n'y a pas de denier mais on peut pas tout avoir n'est-il pas je les remonte et j'ai deux cavaliers je sais pas si vous avez donc vous voyez peut-être pas justement avec les reflets mais je vais vous les montrer ne vous inquiétez pas et puis le cavalier au centre c'est le cahier de bâton donc c'est le vôtre c'est parfait c'est du feu dans le feu qui avait une bâton c'est tout feu tout flamme c'est de la passion c'est de la fougue c'est je pars au galop vers mon destin alors le cavalier de bâton on s'en méfie parfois il est peut-être un peu trop fougueux un peu trop impatient ici on va pas s'en méfier parce qu'il a totalement raison de partir à toute allure comme cela zoom 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 qu'est ce qui vient l'accompagner ce sont les amoureux les amoureux ici j'ai l'impression qu'on a de du sentimental à l'oeuvre mais un million ici qui est un mouvement qui est un changement même éventuellement sentimental alors quand ils sont déjà quand j'arrive à parler quand je dis qu'un mouvement qui est un changement peut-être qu'on était en couple peut-être qu'on a rencontré quelqu'un qui était en couple je sais pas parce qu'il n'y a pas de carte qui nous parle de triangle ici mais il n'y a pas de trois notamment je crois pas non ça peut expliquer ce neuf ici derrière on a un roi d'épée ok d'accord en tout cas là moi je le dis qu'on part à toute allure vers l'amour on va on va faire une lecture simplifiée comme ça et puis on va rectifier enfin va pas rectifier mandat affiner ça au fur et à mesure ce qui est freiné c'est un cavalier c'est le cavalier d'épée et j'ai le roi d'épée là vous l'avez vu derrière les épées c'est notre mental les épées c'est la communication à ici aussi ouais ouais quand même du sentimental de toute façon ici d'une manière d'une autre ok les épées c'est la communication pardon j'ai sauté du coq à l'âne ici la communication les paroles etc ici dans la position freinée donc on a un peu fougueux vers l'amour ici mais on a peut-être besoin d'exprimer des choses d'être plus clair pour sortir de l'angoisse ici j'aurais préféré que notre roi d'épée ici soit là plutôt qu'un cavalier le cavalier ici c'est un mouvement le cavalier d'épée c'est le plus rapide des cavaliers c'est celui qui parle mais il peut dire les choses d'une manière assez maladroite alors le principal déjà ce serait qu'ils les disent bon on va continuer puis on verra tout ça donc voilà c'est fait la croix dans la vie du coeur ou de fortune le destin est à l'oeuvre le karma est à l'heure peu importe route fortune nouveau cycle il se peut qu'il y ait une personne du passé qui reviennent c'est que cette carte là je sais pas pourquoi je parle de ça j'en parle vraiment avec la route fortune mais peut être quelque chose de cette oeuvre de cet ordre là en tout cas là il ya bien nous aussi cliquer qui commence c'est pour ça que je vous disais que là il ya du sentimentale c'est sur la vie du coeur le relationnel à tous les niveaux mais avec les amoureux juste au dessus et puis juste à côté j'ai la de coupe donc forcément là il ya quand même un changement d'une manière ou d'une autre qu'est ce que ça veut dire un changement à ce niveau là bas une rencontre et puis donc un nouveau couple mais ça peut être c'est un couple qui est déjà là puis un renouveau amoureux avec la fougue de notre cavalier ici dans la vie de la matière ici le concret le quotidien d'activité les la profession etc on a aussi alors on a aussi oui on a le l'as de coupe et on a bien l'as de coupe on reste quand même sur cette notion là même dans ce domaine là comme si alors comme si ça venait dans tous les domaines comme si ça prenait de la place dans tous les domaines ou éventuellement c'est que ça a un rapport avec votre activité il ya peut-être une rencontre à ce niveau là il ya quelque chose qui a bougé à ce niveau là si c'est quelque chose de totalement détaché de notre route fortune juste à côté ici ça veut dire que tout va bien et qu'on trouve un grand épanouissement dans ses activités bon étant donné notre tirage qu'on a ici et la suite ça m'étonnerait que ce soit aussi détaché pense que d'une manière ou d'une autre c'est lié c'est lié parce qu'il ya une rencontre c'est lié parce qu'on travaille avec la personne qu'on aime c'est lié parce qu'on est mieux dans sa vie tout simplement là c'est bien votre tirage en il écoulant c'est cette carte là qui me dit que là il ya quand même un mouvement ce qu'elle aille qui a besoin de parler avec a besoin de clarifier peut-être des choses dans la foule s'arrêter avec les croix dans la vie de l'âme la vie intime la vie intérieure la mort moi j'aime bien dire la mort ici la mort et la renaissance bien évidemment à chaque fois la mort c'est un changement profond c'est un changement radical c'est la fin et le début on n'y reviendra pas on va passer à autre chose donc là vous comprenez bien contre ce disque et du 1 la route fortune le destin à l'oeuvre à côté même si c'est un autre domaine j'ai dû un j'ai un as et la mort qui est dans la vie intime visiblement là vous êtes sur un changement un changement de vie si j'arrivais à le dire qui est vraiment très très puissant très très puissante très important ouais je suis juste en train de regarder les chiffres ici ok 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 il ya que cette carte qui m'embête un petit peu mais est ce que ce est ce que c'est possible d'avoir des grands changements dans notre vie sans avoir un minimum de stress et d'angoisse je crois pas donc je pense que c'est pas forcément plus que ça dans la vie intime le fait qu'on ait la mort ça veut dire qu'on a vraiment envie de ce changement alors ce changement il est là on le sait il est là aussi d'ailleurs en fait mais il est partout ce changement il est vraiment très présent non on en a vraiment envie on a vraiment besoin donc c'est pour ça qu'on part peut-être tout feu tout flamme vers des amoureux à mon avis mais ça me semble être une bonne idée et même s'il ya des choses qui sont pas réglés on le voit ici ben on va le faire au fur et à mesure mais là ce qui me plaît bien c'est qu'il ya tellement de vie là dedans que c'est plutôt pas mal et que ce cavalier fougueux c'est quand même le cavalier de bâton donc c'est le vôtre donc ça c'est plutôt pas mal le défi oua le défi j'avais même pas du pas si j'avais vu mais pas vu qu'il y avait votre carte aussi parfait tout ça deux majeurs et puis une épée l'impératrice l'impératrice à chaque fois je dis c'est plus c'est plus que la vie l'impératrice c'est l'abondance c'est la nature c'est la sensualité c'est la sexualité c'est les projets c'est la maternité la paternité pour moi l'impératrice fonctionne pas avec l'empereur c'est deux énergies totalement différente et qui sont totalement qui sont pas liés au genre qui sont quelque chose de plus intérieur je suis juste en train de voir ici les possibles qui est des projets d'enfants pour certains nouveau cycle ici et puis on a quand même l'impératrice qui est là donc éventuellement pour certains si ce projet dans l'air le mois de mai semble plutôt favorable l'impératrice c'est une très belle carte une carte d'abondance à tous les niveaux c'est la vie dans toute son oeuvre et dans toute sa splendeur c'est magique suivi de la force et la force bien évidemment c'est votre carte à vous les lions c'est du 8 c'est du mois d'août et puis vous voyez que le lion est bien présent le lion qui peut représenter plus des peurs plus des craintes des choses qu'on doit apprivoiser je n'arrive pas à trouver d'autres termes que ça donc j'emploie ces termes là même si je n'aime pas vous voyez que le personnage qui nous représente ici par rapport à nos instincts par rapport à nos peurs ma tout est ok ici on peut avoir la peur de changer de vie par exemple parce que là visiblement il ya quand même des grands grands changements qui sont à l'oeuvre mais à la force ici c'est la force de vie qui l'emporte surtout de deux cartes qui portent qui 1 2 3 qui parle d'une grande force vitale qui vous emmène beaucoup plus loin et qui vont vous amener sur un plus grand épanouissement sans conteste et j'ai perdu ma phrase la force force de vie force vitale et puis de les peurs que l'on a qui sont là à maquant il ya des grands chapitres dans notre vie qui change là il ya un nouveau chapitre balle et les peurs visiblement on va trouver le moyen de faire avec et ça va pas nous freiner pour autant c'est dans le défi en bien sûr mais il ya quand même cette notion là donc là une grande force de vie on va le dire comme ça une grande force de vie beaucoup de vie beaucoup de beaucoup d'abondance beaucoup de beaucoup de tout voilà et puis on a quand même ce 6 dp et que je dis quand même parce que 6 dp c'est je pars 6 dp c'est je quitte une zone de turbulences une zone où j'étais pas bien dans ma vie pour aller vers une zone où je vais vivre mes rêves alors ça peut être concret ça peut être un déménagement ça peut être un voyage etc mais c'est surtout à la base une évolution en soi c'est je change je change parce que je veux vivre différemment et donc je me donne les moyens donc pour l'instant je suis sur le lac entre les deux rives on voit bien ici on est en pleine évolution mais je vais vers ce qui m'attire vers ce que je veux vivre et j'ai quand même l'impression que ce que je veux vivre ici c'est les amoureux les amours ça peut être éventuellement on va faire d'autres lectures les amours ça peut être une complétude en soi ça peut être se retrouver soi même être plus en accord avec soi même et justement allié en soi le masculin féminin quand je vous disais que l'impératrice que sa force de création pour moi représente à la fois le masculin féminin il peut y avoir ça avec les amoureux aussi où c'est pas forcément un couple extérieur c'est peut-être et c'est toujours un couple intérieur mais si je pense qu'il ya quand même un couple extérieur les amoureux c'est aussi faire le choix du coeur le choix du coeur ici les fait visiblement il est fait avec fougue peut-être dans une certaine précipitation qui bouscule beaucoup de choses mais si c'est le cas c'est bienvenu pourquoi c'est bienvenu parce qu'il ya des jolies choses à vivre visiblement ici peut-être que l'extension nous emmènera ailleurs mais même la mort qui est là c'est une jolie carte la mort c'est une carte de transformation radicale et elle est dans votre vie de l'un dans votre vie intime dans votre intériorité donc vous avez vraiment besoin d'un changement de toute façon ici on peut être très bien sur un couple et un couple qui est déjà là sauf que là si c'est le cas d'un tout va être renouvelé c'est à dire qu'on va tout changer dans notre vie donc visiblement on accorde avec l'autre besoin de communication ici peut-être qu'il y aura quelques étincelles quelques quelques des choses à rectifier mais c'est parfait ce niveau là aussi de toute façon ici de toute façon notre tirage il est nickel ça c'est aussi simple que ça voilà il est nickel il est puissant un puissant on va essayer de trouver un autre adjectif il est rapide il est rapide il est fougueux on va garder ce terme là puis il est irrémédiable là c'est le destin qui est à l'oeuvre c'est fort joli tout ça moi ça me plaît beaucoup beaucoup là je pense qu'il ya de l'amour qui traîne derrière tout ça vous me direz mais en tout cas même si c'est pas le cas c'est peut être de l'amour pour soi et déjà c'est plus important quoi qu'il en soit et là de toute façon il ya une révolution à ce niveau là une révolution ça ça parle de bien ici un par rapport à ce votre tirage une révolution dans votre vie c'est comme si tout était clair dans votre tête et on passe à autre chose on passe à autre chose et non seulement moi je veux passer à autre chose mais en plus la vie veut que je passe à autre chose et tout est là tout est en place bon on va voir l'extension que quand ça me plaît bien comme ça des fois l'extension elle me calme un petit peu mais c'est pas grave donc si vous souhaitez suivre l'extension donc l'adresse sous la barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo sinon là tout va bien tout va bien profiter de la vie mes amis et puis passer un beau mois de mai et puis j'ai envie de dire foncez il aura peut-être des choses à rectifier un petit peu mais foncez quand même et puis voilà mes amis lyon je vous dis à bientôt profiter grandement de ce mois de mai qui s'annonce intéressant et merci pour vos likes merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements bien sûr à bientôt